La fête de Noël La fête de Métran et bien d'autres encore Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année litigie pour les catholiques romains. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Depuis le XXe siècle, cette fête perd son aspect chrétien tout en maintenant vivant la tradition de la fête. Dans cet esprit, Noël prend une connotation folkorie concevant le regroupement des cellules familiales autour d'un repas et l'échange des cadeaux autour d'un sapin. C'est également une période importante sur le plan commercial. La parole de Dieu étant la vérité, celle-ci nous invite tout simplement à célébrer la commémoration de la mort de Jésus-Christ dans la louange, le jeûne et la prière, tout en gardant l'esprit chrétien. C'est ainsi que nous pourrions réellement nous souvenir de ce que le Christ a fait pour nous. Fidés téléspectateurs de Paroque Réa Christ Info Télévision, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'A vous le micro. A vous le micro, cette émission-là qui ne restait jamais en recul, mais crête en temps réel et au moment opportun de l'actualité. Déjà la semaine passée, nous avons abordé un thème en rapport avec les fêtes. Cette semaine encore, il s'agit de quoi? Il s'agit de la Noël. Je veux un saint-dessin beaucoup plus connu comme étant, pour certains, le jour de naissance de Jésus. Alors pensez-vous réellement que la Noël est une fête populaire ou une fête religieuse. Vos avis comptant énormément pour nous, alors c'est à vous le micro. A mon avis, c'est une fête religieuse, parce que pour moi, ce n'est pas une fête chrétienne. Quand on regarde un peu les saisons, selon le calendrier européen, on se rend compte que c'était au printemps plutôt. Et ça a complètement déjoué. Et à l'époque, les bergers, normalement, devaient être plutôt à la maison. Et c'est les bergers qui ont été les premiers à recevoir Christ. En plus, les marges. Donc pour moi, c'est une fête religieuse. Quand je parle de la religion, je parle de la tradition. Donc populaire, si vous voulez. Donc pour moi, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête de chrétienne, c'est une fête de chrétienne, c'est une fête de chrétienne. C'est un point de vue. Les païens disent que Jésus n'est pas une fête de chrétienne. Oh, ce n'est pas le cas. La Bible nous enseigne que Jésus n'est pas une fête de chrétienne. Oh, les gens l'adorent. Peut-être que le jour-là, on se fait le cas. Oh, ce n'est pas le cas. Merci. Pour moi, la fête de Noël, c'est une fête religieuse. C'est une date que les chrétiens ont choisie pour la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Malgré que certaines personnes ont choisi de fêter ça d'une autre manière. Sinon, pour moi, c'est une fête religieuse. Ce n'est pas une fête qui doit être fêtée dans les bars, dans les bois de nuit, dans les snacks. C'est une fête normalement qui doit être fêtée en famille, dans les églises. On doit être en prière. C'est pour moi ce que c'est la fête de Noël. C'est une fête religieuse, une fête chrétienne. La conception du christianisme, on ne perçoit pas que Noël, c'est pas dans ces conditions. Parce qu'on voudrait vous remarquer, le temps qu'on dit Noël, c'est le temps où la débauche est accruite partout dans le monde entier. Beaucoup de gens ont des enfants pour leur premier péché, beaucoup de maras se cassent. Oh, Dieu n'est pas dans le désordre. Si ça ne s'agissait vraiment de la fête natalité, en question, je pense que Jésus ne serait jamais venu envers ça. C'est pour cela que pour moi, je ne pense pas que la fête-là est une fête chrétienne. C'est tout que Noël n'est pas une fête religieuse. Nulle part dans la Bible, cela n'est pas écrit. Noël, c'est une fête instaurée par les Romains pour faire les commerces, pour embrouiller la carte des fêtes de Dieu. Ils ont déplacé les dates, les mois, pour les vraies fêtes de Dieu, pour en profiter de leur empire. Pour maintenant croire faire les signes de la fête aux gens, croire que la fête, le 606, est un chiffre auquel beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens croient que vraiment c'est la vieille religion. Ce sont les Romains qui ont instauré cela. Noël, tel que vraiment les religieux le prennent, si ça veut vraiment dire natalité, nous ne serons joueurs vraiment c'est la Christ, parce que Christ, tel qu'il est dit dans les Écritures, est né dans un état, et on est sauré vraiment placer cette période-ci en indexant. Donc vraiment, pour les véritables chrétiens, Noël n'a pas une raison d'être. C'est une fête, elle n'est pas une fête chrétienne, parce que normalement, dans la Bible, on ne trouve nulle part la fête de Noël. Et quand nous regardons la date, selon le monde où Jésus, où on se lève, la fête de Noël, normalement, ça ne coïncide pas par rapport à l'époque de la naissance de Jésus dans la Bible. Parce que Noël, normalement, c'est à l'hiver. Et on ne peut pas dire ici que cette fête est une fête religieuse, parce qu'à l'époque, on nous dit que Joseph et Marie s'étaient déplacés. Et dans les conditions, les bergers étaient en train de traître les animaux. Alors, en fait, l'hiver, ce n'est pas possible. La fête de Noël est répondue dans deux contextes. Dans le contexte religieux, elle fut célébrée par les anges. Lorsque le Seigneur est né, j'ai envoyé les bergers qui sont venus pour adorer l'enfant Jésus. Plus tard, les mages sont venus. Et c'était Noël fête, parce qu'un enfant nous est aimé. Et les anges ont célébré la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et depuis ce temps-là, jusqu'à ce que Jésus quitte la terre, il n'était plus question d'une célébration de sa naissance. Populaire, oui. Parce qu'après cela, les gens en ont fait cela une fête commerciale. Où ils ont donné un nom de Noël. L'art romantique apparu dans le vocabulaire humain en 1175. Le mot Noël vient de l'expression latine « dies natalis » qui veut dire « jour de naissance ». Les romans considéraient la date du 25 décembre comme étant la date d'apparition du solstice d'été, par conséquent, la date de naissance du Dieu-Soleil. En commémoration, ils ont tout simplement considéré le 25 décembre comme étant la date de naissance de Jésus-Christ, en rapport avec le Dieu-Soleil, son Fils et son Soleil. Que nous dit réellement la parole de Dieu sur la Noël ? La Bible ne donne pas de date de naissance de Jésus-Christ, encore moins de jours d'anniversaire. Quand on se pense sur les origines de Noël, on découvre qu'elle est liée à des cérémonies païennes. Or, la Bible explique dans Esau de 32, du verset 1 à 10, qu'on offense Dieu lorsqu'on l'adore d'une façon qui lui déplaît. En montrant le caractère néfaste de cette fête, le prophète Branham nous dit dans la bande intitulée « Questions-réponses sur le Saint-Esprit » du 19 décembre 59 à la question numéro 99 au paragraphe 55 à 56, je cite « Que dit d'une pièce de théâtre de Noël dans une église du Saint-Esprit ? » Eh bien, c'est au sujet de Christ, ça pourrait peut-être être allé ailleurs. Mais si c'est au sujet du Père Noël, lui, je n'y crois pas. Je, je suis devenu trop grand, je suis devenu trop grand pour ça. Je suis devenu trop grand pour ça, je ne crois pas du tout au Père Noël, voyez ? Et certaines de ces petites choses de Noël qu'ils font, moi, je trouve ça ridicule. Et, mais je pense qu'ils ont retiré complètement Christ de Noël. Ils ont mis le Père Noël à la place. Et le Père Noël, c'est une histoire inventée. J'espère que je ne blesse personne, je pense aux petits-enfants. Ici, le prophète Branham veut tout simplement nous faire comprendre que Noël ne pourrait être considéré comme une fête religieuse, mais comme une fête populaire. Parvenu au thème de cette édition, nous pouvons tout simplement retenir que le choix d'une date pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ est une bonne chose, car nous le considérons comme étant notre sauveur personnel. Alors, ce jour devrait normalement être concentré au jeûne, à la prière et à l'adoration. Comme l'a dit le prophète Branham, nous devons ramener Christ à Noël. Nous vous souhaitons tout simplement une bonne fin d'année à l'avance et que les fêtes soient également belles chez vous. C'était Laetitia Mbougo, pour un vous le micro. Laetitia Mbougo Laetitia Mbougo